Je vous propose à présent de parler du dossier de candidature, en tout cas de l'instant où vous recevez les dossiers de candidature. Lorsque vous recevez un dossier de candidature, qu'est-ce que vous lisez en premier ? Le CV ou la lettre de motivation ? Alors malheureusement uniquement le CV car nous avons très peu de temps à disposition. Donc si le CV effectivement nous intéresse, on va aller plus loin, on va lire la lettre de motivation et si le CV n'est pas retenu, on ne lira jamais la lettre de motivation. En moyenne, combien de temps passez-vous par CV ? 10 à 15 secondes. On n'a pas plus de temps à disposition. Si dans la journée on a reçu 200 CV, malheureusement on ne peut pas octroyer plus de temps. On a aussi tout un travail administratif à côté, on a le suivi des clients, le suivi des candidats et l'aspect commercial. Donc c'est vrai que c'est très très restreint et qu'on fait au mieux mais malheureusement pas plus de temps. Donc ça signifie que finalement lorsqu'on passe 15 secondes par CV, ça nécessite d'avoir finalement rapidement les informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que finalement vous aimez bien voir dans un CV pour vous aider dans cette tâche ? Alors effectivement il faut qu'on ait un œil aiguisé et habitué à lire un CV relativement vite et à trouver tout de suite les informations qui nous intéressent pour le poste pour lequel on a demandé au candidat de postuler. Donc que ce soit suffisamment clair, qu'on ait des informations relatives à l'expérience, aux langues, aux outils informatiques, vraiment aller à l'essentiel. Sur 100 CV que vous recevez, combien ont les informations que vous attendez ? Quelle est la proportion à peu près ? 20% ? 15-20% ? Pas plus. D'accord. Donc ça veut dire qu'il vous arrive d'écarter des CV potentiellement bon, mais finalement vous n'avez pas compris ? Vous n'avez pas vu toutes les informations qui sont dans le CV ? Alors on ne les a pas vues ou c'est des gens qui n'ont pas lu suffisamment bien le profil recherché, qui sont un petit peu à côté de la plaque je vais dire, mais qui tentent leur chance malgré tout. D'accord. Mais on préfère, on va sélectionner que les CV qui correspondent au profil demandé. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien voir dans un CV ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Je reviens un petit peu en arrière. Le problème aussi aujourd'hui avec internet, c'est que les gens par un simple clic envoient leur CV. Ils pensent avoir bien fait, mais vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment lire l'annonce et ne répondre que si on correspond en tout cas à 90% des choses demandées. Sinon, je veux dire, tout le monde perd son temps. D'accord. Aujourd'hui, on est à 90% de critères. C'est-à-dire que si on demande 10 critères, s'il n'y en a pas 9, il ne faut pas écrire, c'est ça ? Oui. Ou 8. D'accord. Oui, donc on est vraiment sur un mode très sélectif. Très sélectif. Alors c'est vrai que les candidats ne comprennent pas qu'il n'ait pas été retenu, mais parce que voilà, si on a rédigé une annonce avec des critères très précis et que le CV ne correspond pas, il n'est pas retenu. Ça veut dire concrètement, si je vous entends, vous avez aujourd'hui quand même le choix, un vrai choix au niveau des candidats. Et ça, c'est une réalité dans votre business à vous ? Exactement. On est dans une phase effectivement économique. On a beaucoup de candidats et finalement, on a assez peu de mandats parce que la conjoncture n'est pas au top, on va dire. Et voilà, c'est souvent un métier où on subit ces phases-là. Beaucoup de candidats, peu de mandats ou alors beaucoup de mandats et peu de candidats. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien avoir dans un CV ? Qu'est-ce qui vous séduit dans un CV ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Alors quelquefois, on aime bien aussi, malgré certains avis qui divergent, avoir une photo. C'est vrai que si par exemple, je cherche une réceptionniste pour une société horlogère ou pour une banque privée de la place et que si la personne est plutôt de bonne présentation, c'est vrai que tout de suite, c'est un CV qui va être retenu si la demande de mon client et d'avoir quelqu'un à la réception qui présente bien et qui a une belle prestance. Après, trouver rapidement les informations recherchées sur les formations, sur les langues, sur l'expérience. Également, préciser le lieu des entreprises parce que quelquefois, des candidats venant l'étranger ne marquent pas que c'était en France ou en Allemagne, en Leutère. Ils pensent qu'automatiquement, on sait que telle société se trouve à tel endroit et non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, bien indiquer le lieu où se trouve l'entreprise pour laquelle on a travaillé. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous énerve le plus dans un CV ? Les CV très fouillis, les polices de caractère très petites, où il faut aussi aller en avant, en arrière, trouver effectivement la concordance des dates et au niveau de l'expérience et au niveau des formations. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ne pas perdre de temps, aller à l'essentiel et être satisfait de notre lecture et pas devoir se poser 12 000 questions. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Des choses très succinctes, très simples. C'est beaucoup mieux que des CV trop sophistiqués et trop exotiques. Donc, également, peut-être une information moins riche, mais plus claire. En fait, vous militez aussi pour des CV peut-être avec un peu moins d'écrit, c'est ça ? Voilà, alors, on est assez preneur de CV sur deux pages. On a quelquefois des CV de six pages. J'avoue que c'est assez rare que j'ai assez de temps pour lire six pages de CV. Mais ça arrive. Donc, mieux vaut, effectivement, sur la première page, être déjà très concis et pouvoir informer le lecteur, voilà, de choses primordiales. S'il y a une deuxième page, alors on pourra, effectivement, lire la deuxième page. Si la première page ne m'a pas attiré l'œil, je ne te trompe pas. Voilà, ça s'arrête à la première page. On lit en diagonale, en plus. On est obligé de procéder comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada